L'initiative de Terre du Vin, c'est eux qui sont à la fois à l'initiative et les organisateurs. On peut penser que ce n'est pas forcément leur vocation ni leur mission, c'est un magazine autour du vin. Ils sont force de proposition, mais également dans la réalisation, ce qui est tout à fait remarquable. Et bravo, c'est une première. Une ville comme Narbonne, qui est de fait la capitale des vins du Languedoc aussi, on parle de la qualité de son terroir et l'ampleur de son territoire viticole. Eh bien, il est forcé de constater qu'il n'y avait pas de foire au vin en Narbonne. C'est à l'initiative de Terre du Vin, c'est une très belle chose. Nous avons agaké depuis tout ça, fait la promotion de la culture. Et c'est de mettre en valeur pour ceux qui, dans nos témoins, œuvrent nos vins, et que nos autres produits aussi, soient valorisés et reconnus. Cela gagne ses terres de vins. On sentait que le vin de la région commençait à avoir une grande propriété, et nous pensons que nous consommer, que nous pouvons faire, qui est vraiment fondamentale, de nous avoir été au vin. Maintenant, tout le monde a cerné le phénomène que représente le vin. Il y a bien sûr le vin plaisir, le vin culture, mais il y a le vin aussi en tant que force économique sur un territoire. Sylvie Tonnerre le rappelait, le vin est la première économie nationale en termes d'exportation. Si on la couple avec le tourisme, parce que c'est indissociable, il faut savoir que le nombre de touristes qui viennent en France pour l'art de la table, pour le vin, pour cette culture gastronomique, et bien ça en fait l'élément fondamental aujourd'hui de notre équilibre de ressources. Donc, les deux volets, il y a un effet culturel, mais l'effet économique, on le voit pour notre région, est tout à fait fondamental. Nous n'oublions pas que le vin est la deuxième source de revenu de notre pays, derrière elle, le deuxième post-positif d'entre nous, pas dans ce qu'elle salle. On le voit à l'oublier du vin. Oui, effectivement, il y a la loi des vins, mais on se rend compte que le phénomène culturel n'est pas concerné, il est certain que l'abus d'alcool est dangereux, on l'a dit, on l'a redit, tout le monde a pris conscience de cet état de fait, ce n'est pas vrai que pour le vin, c'est vrai bien entendu pour les autres alcools, qui sont, semble-t-il d'ailleurs, concernés peut-être bien avant le vin, mais le vin pris dans son concept culturel, dans le lien, dans la relation qu'il y a avec l'art de la table et l'art du bien-vivre, n'est pas concerné du tout par aujourd'hui cette politique-là de la loi des vins, il est aujourd'hui admis, et les amateurs de vin savent qu'il faut boire modérément, on boit mieux, on le voit, on constate que la clientèle aujourd'hui boit peut-être un petit peu moins de vin que par le passé, mais surtout boit mieux, on se fait plaisir avec de meilleures bouteilles, donc je crois qu'il faut rester très très optimiste, et surtout savoir que le vin en restauration, dans la vie bien entendu, mais en restauration, reste un élément fondamental de cet esprit de fait qui doit régner autour de tout l'État. Monsieur qui va à Asaka, une centaine de vins magnifiques, tous les rêves, ces vins sont proposées par un personnel qui est qualifié, qui est formé avec un nouveau concept exceptionnel, et à des prix qui sont exactement les prix du tableau, avec une range très raisonnable. Moi j'ai ressenti le grand de joie, et le grand de joie par le fait que nous sommes reconnus au coin, de voir la rédactrice en chef nous citer un exemple, alors bien sûr il y a de la fierté, ça c'est la fierté, on pourrait la situer au plan professionnel, on est content de voir que notre projet a abouti et est reconnu, ça c'est une chose, mais également on voit que le vin aussi est un lien entre les gens, et ce témoignage qui a été fait par Sylvie Tonnerre sur les grands buffets est tout simplement un vrai témoignage d'amitié, et donc ce que j'en retiens en premier plan, c'est la joie que ça procure. Les ignorants ont besoin des restaurateurs, et je voulais vous montrer que les restaurateurs ont besoin d'un témoignage à travailler correctement avec les ignorants, donc vous avez fait une remise de prix, je le sais tout à l'heure, et vraiment, voilà, la boucle est bouclée, tous les gens sont là pour que ça fonctionne, et je pense que ce salon, je les espère très fort aux citoyens, très fort à être un bon soutien, et merci à tous. Aujourd'hui, le CIVN, je voudrais remercier M. Croce qui nous expliquera un petit peu le sens de cette formation, l'objet, et ce que nous avons mis en place, qui est une action durable dans la formation, qui comprendra deux volets, un volet externe, volet de formation dispensé par le CIVN. Au départ, il y a un projet, ce projet on le met en place, on l'oriente vers nos clients, qui peuvent découvrir au sein du restaurant une carte des vins d'une grande qualité, avec les plus belles références, avec, vous le savez, un rapport qualité-prix exceptionnel, mais encore faut-il savoir présenter ce vin, pouvoir en parler, avoir, maintenant que nous attirons de plus en plus d'amateurs de vin, qui sont eux qualifiés aussi, ils s'attendent à ce que nous ayons un discours qui soit à la hauteur de leurs espérances, et à la hauteur des vins que nous leur proposons. Donc les serveurs ont suivi cette formation qui repose sur le fait de connaître, de mieux connaître les terroirs du Languedoc-Roussillon. Voilà pourquoi c'est le CIVN qui le dispense. Rodolphe Vidal. Voilà, je vous remets le diplôme des ambassadeurs des grands bains du Languedoc, et je vous félicite, merci. Bravo Rodolphe. Le fait d'acquérir des compétences est toujours valorisant. Donc le fait, ensemble, collectivement, d'aller vers l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, donc d'une différence, songez qu'un serveur chez nous n'a pas vocation peut-être à faire toute sa carrière chez nous, mais lorsqu'il va continuer son parcours professionnel, il pourra faire valoir ce niveau de connaissance qu'il a des vins de Languedoc-Roussillon, du savoir déguster, de savoir parler des vins, de savoir les mettre en valeur. C'est bel et bien une marque de fabrique que nous avons au Grand Buffet, mais qui va s'ajouter aux compétences de notre équipe. Alors, il y a un véritable esprit d'équipe qui s'est créé autour de ça, un intérêt et beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, au sein des Grands Buffets, on parle beaucoup de vin, mais même en dehors du monde professionnel ou des questions professionnelles, lorsqu'on se réunit, lorsqu'on va passer un moment plutôt de ce qu'on appelle chez nous de coupure, c'est-à-dire d'interruption de travail, et bien on va parler du vin, on en profitera pour déguster. Il n'y a pas de producteur de vin qui nous amène de vin sans qu'on fasse participer l'ensemble de l'équipe à la découverte de ces vins. Donc je crois que cet intérêt qui est maintenant un intérêt collectif autour de ce projet, fait un peu l'unanimité dans la maison.